Moi, je suis Yougbari Souleymane, technicien au point du Conseil national d'agriculture biologique. Le Sénabio, c'est une fêtière nationale qui regroupe plus d'une soixantaine d'acteurs, c'est-à-dire des ONG, des associations, des producteurs, tous actifs dans le bio. Et la mission de la structure, c'est de faire vraiment la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique au Burkina Faso. Donc, en ce qui concerne le secteur agroécologique au Burkina, c'est comme je le disais, c'est quelque chose qui existait en tout cas il y a très longtemps. Et c'était la dénomination qui n'était pas agroécologie. Mais effectivement, l'un des événements, l'un des moments clés, c'était la création du centre agroécologie de Gorom-Igorom dans les années 80 par Pierre Rabhi et qui a eu à former des agents d'agriculture sur les questions agroécologiques. Et ces agents-là ont été en tout cas des relais qui ont diffusé en tout cas largement l'agroécologie et avec d'autres actions effectivement aussi des ONG internationales qui étaient actives ici au Burkina, ont contribué en tout cas au développement de l'agroécologie au Burkina. Voilà, donc, c'est ce que... Voilà. Pourquoi l'importance de l'agroécologie en Afrique-Rest, au Burkina, c'est une mauvaiseologie ? Il faut dire que notre agriculture conventionnelle est basée sur l'utilisation abusive ou maladroite des intrants chimiques et qui est cause des maladies qu'on ne connaissait pas avant et qui aujourd'hui affectent la jeunesse même en particulier. Et aussi au niveau de notre alimentation, quand on prend un peu notre alimentation, on n'a plus confiance à ce qui est dans nos plats. Et comme le disait Pierre Rabhi, avant on disait bon appétit, mais maintenant il faut se souhaiter bonne chance. Donc, c'est normal qu'on ait un autre modèle d'agriculture. Et depuis plus de 50 ans, on nous dit qu'on sera souverains, on aura une sécurité alimentaire garantie. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas cette sécurité-là, malgré les efforts qui ont été fournis par l'État burkinabé à travers la subvention d'intrants. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre cette sécurité alimentaire dont on promet. Donc, il va falloir maintenant qu'on change de mentalité, il faut qu'on change de manière de voir notre agriculture. Même si ce n'est pas l'agroécologie, mais il faut qu'on réfléchisse en tout cas à un modèle d'agriculture encore plus sain, qui prend et l'environnement, et la santé de l'homme, et bien sûr, et la santé à l'intérieur. Donc, son importance, il faut dire que sur le plan santé, il y a une importance, je dirais en tout cas capitale, parce qu'avec l'utilisation du compost, de la fumée organique, il n'y a aucun effet pervers sur la santé. Et au niveau même de la santé des sols, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on a plus de 2,5 millions de terres dégradées. Tout ça, c'est dû à quoi ? C'est grâce à nos mauvaises pratiques agricoles. Donc, il faut vraiment repenser à une agriculture qui vient en tout cas remettre à la nature ce que l'on a voulu. C'est bien, parfait. Merci beaucoup. Merci.